Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de montres. Aujourd'hui je te présente le premier modèle de ma marque de montres Maison Morphin, en l'occurrence le premier modèle depuis que je l'ai renommé, puisque avant on était sur Olympe Luxury et depuis octobre on est passé sur Maison Morphin. C'est le modèle MM23-01, MM23 parce que le modèle sorti en 2023, 01 parce que c'est le premier modèle de la marque et on l'a actuellement dans les mains. Il se décline aujourd'hui en deux coloris, on a du coup du argenté au niveau du boîtier et du bracelet et on a une couleur noir et or qui est une couleur un petit peu favorite qui reprend le code couleur de la marque mais c'est également un code couleur qui a fonctionné très bien dans le passé pour les modèles antérieurs que j'ai pu sortir et qui sont aujourd'hui en rupture définitive parce que oui je sors uniquement des éditions limitées au titre de Maison Morphin à la marque que j'ai créé et pour ce modèle on est sur une édition limitée à 50 pièces. Pour parler du coup de cette montre et de ses caractéristiques techniques puisque j'imagine que c'est ça qui t'intéresse, on est sur une montre qui est composée d'acier 316L, aujourd'hui c'est l'acier le plus utilisé en haute horlogerie, en horlogerie classique, tu prends une Tudor, une Omega, une Cartier, on est sur de l'acier 316L, c'est un acier inoxydable auquel on a ajouté du molybdène qui permet de lutter encore un peu plus contre la corrosion malgré que de base on soit sur un acier qui est inoxydable et auquel on a également réduit le taux de carbone à 0,2% donc c'est un très bon acier qui est utilisé en horlogerie. Mais on va utiliser également de la céramique et du tungstène. Alors aujourd'hui la céramique est utilisée pour le modèle noir et doré et le tungstène pour la version argentée. Où est-ce qu'on retrouve le tungstène ? C'est très simple, c'est au niveau du bracelet. Toute la partie centrale qui représente 80% du bracelet est en tungstène et la lunette également est en tungstène. Le tungstène aujourd'hui pour en parler un petit peu si tu ne connais pas, c'est un matériau très haut de gamme qui est très dur, qui a une masse volumique supérieure au plomb ou alors 18 carats et qui est cinq fois plus dure que l'acier classique et qui dit que c'est plus dur, dit que c'est plus résistant aux rayures et à l'usure. Pour ma part par exemple, les premiers modèles que j'ai lancés avec mon ancien nom de marque qui ont plus de deux ans aujourd'hui que je porte quotidiennement n'ont absolument aucune rayure au niveau de la partie centrale du bracelet puisque j'ai repris ce bracelet-là des modèles intérieurs que j'ai pu lancer auparavant ce qui permet d'avoir une montre qui reste clinique aujourd'hui. J'ai le souci aussi que mes montres restent en très bon état. C'est pour ça que je passe sur des matériaux haut de gamme comme pour le tungstène qui va également aussi un petit peu alourdir la montre. On a une montre quand même qui est fait avec tous ces maillons 185 à 190 grammes. Et pour parler de la céramique, on est également sur un matériau très dur qui est un rayable mais qui par contre est cassable parce que comme tout matériau qui est très dur, il est cassable donc il faut quand même y prêter attention. Par contre, l'avantage de la céramique, c'est qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez léger. Donc au final, ça se supporte un peu mieux au poignet. Après, tout dépend justement des personnes qui vont porter les montres. Des personnes préfèrent avoir une montre lourde, d'autres qui préfèrent avoir une montre légère qui ne se ressent pas trop au poignet. Mais voilà, on retrouve donc la céramique au centre du bracelet et également au niveau de la lunette. Lunette d'ailleurs qui est creusée pour venir inscrire tous les chiffres, le 15, le 30, le 45 et les indicateurs toutes les 5 minutes. On a deux possibilités aujourd'hui, c'est de creuser directement la lunette comme les marques horlogères haut de gamme. Elles vont venir en plus de ça mettre un laquage céramique qu'on n'aura pas encore sur des modèles à ces tarifs-là. Et sinon, la deuxième possibilité, c'est de faire une impression. Une impression du coup directement sur la lunette mais qui est un petit peu moins haut de gamme. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler toutes les finitions de ce modèle-ci avec par exemple des index qui vont être appliqués qu'on va venir coller sur le caden. En l'occurrence, on est sur ce cas de plus haut de gamme. C'est des index qu'on va venir découper et coller directement sur le caden. Pour parler du vert, on est évidemment sur un vert saphir mais qu'on va retrouver également sur l'arrière puisque j'ai le souci aussi de faire du mieux que je peux quitte à descendre ma marge et du coup augmenter mon coût de revient. Donc on est sur un vert saphir sur l'avant mais également sur l'arrière ce qui permet de voir le fabuleux mécanisme STP6-21 qui est un mécanisme Swiss made donc directement fabriqué en Suisse par la manufacture STP. Aujourd'hui, c'est un très beau mécanisme qui est donc squelette et qui va être du coup ajouré et qu'on est venu embellir on va dire avec des étages au-dessus du mécanisme. On retrouve donc plusieurs étages. On a le mécanisme, un étage par-dessus qui est en acier et un autre étage encore par-dessus qui est en acier avec des jeux de couleurs et de textures qui sont un petit peu différentes ce qui permet quand on regarde la montre d'avoir justement une profondeur. Personnellement, je suis très inspiré de grandes marques comme les artisans de Genève ou encore d'autres marques qui sont très connues dans le squelettage comme Ulysse Nardin ou encore Roger Dubuis. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'affectionne sauf que c'est des tarifs pour ces marques-là qui vont être très onéreux et l'idée aujourd'hui avec ma marque, c'est aussi d'amener ces designs un petit peu complexes de haute horlogerie sur un segment plus accessible. Donc voilà, c'est aujourd'hui aussi un petit peu quelque part mes inspirations même si au final, j'essaie d'avoir mon ADN et de retravailler tout ça à la sauce maison Morphin. Concernant l'étanchéité de ces montres-là, on est sur des montres qui sont étanches à 100 mètres. Voilà, c'est le minimum selon moi pour être confortable en termes d'étanchéité. Ça permet de se laver avec, de pouvoir se baigner mais également de faire des plongeons. Donc 100 mètres, ça reste très intéressant. A savoir que ce ne sont pas des toolwatch mais des dresswatch donc on pourrait se contenter d'un 30 ou d'un 50 mètres au niveau d'étanchéité mais pareil, aujourd'hui j'essaie de quand même fournir des montres qualitatives et au niveau étanchéité pour la certifier un peu plus. On est sur une couronne qui est vissée donc on va simplement venir dévisser la couronne et ensuite la déclipser pour pouvoir faire la mise à l'heure alors qu'on a deux possibilités aujourd'hui en horlogerie de déclipser directement la couronne c'est ce qu'on retrouve sur les montres entrées de gamme et qu'on retrouve encore aussi sur des montres de cette gamme-là chez d'autres grandes marques et la couronne vissée qui est utilisée du coup en horlogerie qui nécessite du coup un peu plus de travail mais qui va assurer une meilleure étanchéité au niveau de la montre donc on est sur des couronnes vissées. Au niveau du design global, on a quand même de l'acier satiné donc communément brossé. En horlogerie on utilise le mot satiné parce que le brossage est bien plus fin et on a également du poly donc du poly au niveau de la corne qui va venir se prolonger au niveau du protège couronne. On a également du coup du poly au niveau de la lunette puisqu'on a deux étages au niveau de la lunette on a un étage en acier satiné et un étage en acier poly on a également des biseaux sur les côtés qui sont intéressants un mélange d'acier brossé et de poly également au niveau du bracelet et on est venu directement graver Maison Morphin au laser au niveau du fermoir qu'on a passé en acier satiné et non poly dans le passé pour mon ancien nom de marque Olympe Luxury où j'utilisais le même bracelet on était sur du poly sauf que le poly se raye beaucoup plus facilement que le satiné donc on est resté sur du satiné, on a revisité un petit peu ce bracelet là on a une double boucle déployante qui est plutôt intéressant avec aucun jeu à ce niveau là le bracelet de la montre ne fait absolument aucun bruit on a essayé d'optimiser aussi également le jeu qu'il y a entre chaque maillon pour avoir une montre très silencieuse et donc qualitative au niveau des subtilités de design on retrouve Maison Morphin sur l'Oreo répété 8 fois pourquoi 8 fois ? parce que le chiffre 8 aujourd'hui symbolise justement le renouveau et le renouveau c'est quoi ? c'est le lancement de Maison Morphin puisqu'on est sur le premier modèle Maison Morphin puisqu'à l'époque comme je le disais en début de vidéo on était sur un ancien nom de marque et pour symboliser justement ce renouveau et ce nouveau nom de marque on avait décidé donc sur l'Oreo d'indiquer 8 fois le nom de marque qui répète donc Maison Morphin j'en ai pas parlé d'ailleurs mais c'est une montre qui est made in France puisqu'elle est assemblée, contrôlée, dessinée en France donc dessinée ici en Ardèche dans nos locaux puisque du coup on est basé en Ardèche et assemblée et contrôlée sur Besançon par l'entreprise Mouchet Fils qui est une entreprise qui a plus de 100 ans d'existence et qui est donc spécialisée dans l'assemblage, le contrôle qualité donc c'est une entreprise très fiable qui aujourd'hui assemble toutes les montres Maison Morphin à la main d'ailleurs diverses vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube où on est directement allé visiter les ateliers de chez Mouchet Fils l'équipe d'horloger là-bas est très minutieuse et on se retrouve avec des montres qui ont des très très bonnes finitions pour le prix demandé je pense avoir fait le tour de tous les matériaux de la montre donc voilà Versafir, Acier 316L Tungsten et céramique selon les modèles une édition limitée à 50 pièces et ces montres là sont accompagnées d'un fabuleux packaging on a un super beau écran en bois laqué qui fait une trentaine de centimètres avec justement une trappe qui permet ensuite d'attraper le certificat du coup que j'ai dans les mains avec un beau papier avec une finition un petit peu perlée l'inscription qui est avec une feuille dorée ce qu'on appelle gold foil en anglais et le petit certifié en bas maison Morphin qu'on va venir gaufrer à l'aide d'une pince donc justement ça on va le retrouver directement dans l'écran sous la trappe de la montre on va retrouver également le chiffon de nettoyage ainsi que la notice d'utilisation et la montre va être donc posée sur cette fabuleuse trappe avec le scellé maison Morphin qui va être autour du bracelet l'idée aujourd'hui c'est aussi de proposer une certaine expérience et pour embellir cette expérience il y a également un autre petit coffret maison Morphin qui va être fourni avec cette montre-ci on va retrouver une loupe d'horloger qui permettra de contempler en x10 en plus tous les moindres détails de la montre on aura également un support acrylique de bijouterie qui permet justement de transformer un petit peu sa montre en véritable oeuvre d'art aujourd'hui je suis un passionné d'horlogerie mais je suis surtout aussi un passionné de la belle mécanique et des beaux designs et je trouve qu'une montre au-delà de sa fonction qui est de donner l'heure est aussi une petite oeuvre d'art et personnellement j'aime bien pouvoir les exposer et justement les contempler dans le coffret vous retrouverez également du coup la carte de garantie en métal avec le numéro exact de la montre sa référence qu'on va venir placer directement dans un porte-carte de garantie on aura également un outil d'ajustement pour pouvoir ajuster sa montre si aujourd'hui vous êtes aussi passionné d'horlogerie peut-être que vous aimez bien aussi travailler sur vos montres et là en l'occurrence vous pourrez ajuster directement la montre à votre poignet en retirant les maillons et on a eu le souci également d'indiquer dans quel sens pousser la goupille donc à l'intérieur du bracelet on va venir retrouver une petite flèche qui va expliquer aux clients dans quel sens pousser la goupille pour pouvoir l'extraire et réaliser la mise à la taille sans endommager évidemment la montre et si vous ne sentez pas de faire l'ajustement vous-même vous pouvez vous rendre chez un horloger proche de chez vous et c'est un système très classique au niveau de l'ajustement qui est universel et que les horlogers n'auront pas de peine à réaliser donc au niveau du coffret on a quand même pas mal de petits accessoires intéressants on va pas augmenter énormément en interne notre coût d'achat en fournissant ce coffret mais derrière ça permettra de faire vivre une certaine expérience au client puisque aujourd'hui c'est l'un des piliers de la marque de montre que j'ai créé les 4 piliers sont l'exclusivité client en proposant uniquement des éditions limitées numérotées créer des designs intéressants un petit peu complexes proposer une qualité produit donc c'est pour ça qu'on travaille avec le plus possible d'intermédiaires français et qu'on utilise des matériaux haut de gamme et qu'on vient se fournir également en Suisse pour les mécanismes et également proposer une certaine expérience client puisque aujourd'hui je trouve dommage qu'il faille dépenser plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros pour avoir une certaine expérience client au niveau du produit mais également au niveau du service aujourd'hui on a un très bon service 7 sur 7 au niveau du SAV, au niveau des réponses par email et c'est très important aujourd'hui d'être disponible pour le client même si le client ne dépense pas plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros chez nous au niveau de tarification pour ces montres là on est sur 1190 euros comme je le disais on était sur 50 exemplaires produits pour le modèle argenté il reste plus que 4 exemplaires encore disponibles à la vente et pour le modèle noir et doré on est sur 8 exemplaires encore disponibles à la vente donc n'hésitez pas à vous rendre sur maison.com vous avez également une page dédiée qui s'appelle mm23-01 qui va présenter toutes les caractéristiques de ce modèle on partage les fichiers de design on partage les simulations 3d vous retrouverez également divers shooting photo vidéo de ce modèle-ci donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet et si jamais je peux t'inspirer et te donner justement cette passion pour l'horlogerie via ces informations bah écoute je serai très heureux le lien de façon de cette présentation de montre est disponible directement dans la description de cette vidéo youtube donc n'hésite pas à tirer en pour en savoir un peu plus concernant ces modèles-ci on arrive à la fin de cette présentation produit j'espère que tu l'as apprécié moi en tout cas j'ai pris du plaisir à créer cette montre et te la présenter je suis un grand fan des montres squelettes et je suis très fier que la première montre maison morfins soit cette mm23-01 je vais dans quelques semaines présenter le nouveau modèle mm24-03 qui est un modèle squelette qui est encore en précommande et qui devrait être disponible dans 2 à 3 semaines donc n'hésite pas voilà à t'abonner si tu veux pas la rater il ya également la présentation produit de la mm23-02 donc la deuxième montre de la marque qui va arriver sur cette chaîne youtube divers vlogs également pour te faire suivre l'avancée du premier showroom de la marque et de toutes les prochaines actualités maison morfins moi je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je suis un peu plus petit